Pourquoi on manque de monnaie ? C'est quand même fou. On est dans une époque où il n'y a jamais eu autant d'argent et d'échanges financiers de tous les temps. Ça a augmenté de manière exponentielle. Et pourtant, tous les gens qu'on rencontre, ou la plupart, c'est-à-dire nous, on manque d'un peu de sous pour investir, pour acheter, pour se former, pour prendre du temps pour soi, pour nos enfants. Il manque de sous, alors qu'il n'y en a jamais eu autant dans le monde. Il est quand même bien quelque part, tout ce monnaie. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter simplement ton parcours et qui tu es ? Ok, donc moi je suis Didier Palange. Actuellement, je travaille chez Financité, qui est une ASBL, qui est un réseau de citoyens, d'associations et de groupes locaux. On a trois composants dans cette ASBL-là. Et l'objectif commun, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse s'impliquer, comprendre et agir sur les questions de finance et d'économie. Donc on essaie vraiment de vulgariser ces questions-là, pour que monsieur et madame tout le monde, sans nécessairement faire cinq ans d'économie, et au contraire même, puissent émettre des avis, poser des propositions, comprendre les mécanismes. Voilà, moi je suis animateur régional sur la province de Namur et la province de Hainaut en Belgique. Et donc mon travail, c'est de faire de l'accompagnement de dynamiques citoyennes, donc là où des groupes ont des idées, des envies, on se présente quand ils font appel à nous, pour essayer d'amener quelques informations de législation, quelques conseils de dynamique de groupe et ou d'organisation d'événements, mais aussi de formation de contenu technique sur des questions comme la création monétaire, le rôle des banques, l'histoire de la crise, tout ça on peut amener. Et à côté de ce volet d'accompagnement de groupe, on a toutes les questions de sensibilisation, où on propose nous-mêmes un ciné-débat pour toucher le grand public, en disant, dites, voilà, la monnaie c'est pas neutre, il y a quelque chose à faire avec ça, voilà le sens des monnaies locales, mais y compris comment reprendre du pouvoir en refaisant des petites caisses d'épargne locales entre quartiers, donc on ne travaille pas que sur les monnaies, et on travaille la finance à travers les questions des gens qui ont de l'argent, où placer, comment placer, comment mettre la pression sur les banques, mais y compris quand on n'a pas de sous. Je veux dire, l'économie, c'est pas que l'argent et les bénéfices, c'est d'organiser la production, les besoins, voilà, donc on travaille un petit peu à tout ça, nous-mêmes on essaye de faire naître de la compréhension et des énergies citoyennes, et parfois on les accompagne. Alors moi, à titre personnel, j'ai pas de formation en économie, ni même en comptabilité, j'ai pas un rapport nécessairement très facile avec les chiffres, c'est plutôt un parcours personnel qui m'a permis d'intégrer l'équipe financier, puisque ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années que je suis militant à Attaque Charles Roy, à Attaque, c'est un mouvement qui est né autour de la fameuse Tax Tobin, en 1999, et qui voulait donc réguler la finance, voilà, par une toute petite taxe qui vraiment freinerait les faits quand les gens les démultiplient, et en plus, évidemment, réorienter le bénéfice de cette taxe à des fins sociétales et vers l'économie réelle. On va pas rentrer dans les détails, simplement une petite chose, c'est-à-dire qu'à Charleroi, Attaque, ça n'a pas du tout la grandeur et la puissance d'Attaque France, on est nous une association de faits, donc on n'est même pas une association en France ou en Belgique, on est donc un petit groupe de gens qui faisons des petites réunions, on essaie d'organiser cinq à six activités par an qui vont du Café Débat, en passant par organiser des conférences, on a fait venir Eric Baer autour de l'intégrisme économique l'année dernière, cette année-ci c'est Maxime Côme qu'on fait venir autour de la question de l'enjeu écologique et de l'enjeu sociétal. Donc voilà, on organise ce type d'activité, donc c'est vraiment à travers cet intérêt-là, les réunions, les formations via Attaque Charleroi, mes lectures, que petit à petit j'ai acquis une petite culture économique, le lien avec Financité et sur mon parcours scolaire, moi j'ai suivi une formation en communication en dynamique de groupe, et voilà, qui m'a permis d'amener, mes emplois précédents étaient liés justement à l'activité citoyenne, aux activités d'émancipation, de formation d'adultes, donc la Financité, j'ai vraiment pu mélanger à 100% mes intérêts de contenu avec mes intérêts de méthode dans cet objectif, de vulgariser et d'amener les gens à mieux comprendre et à faire leur choix. Nous on ne dit pas, on n'est pas un parti politique en disant voilà ce qu'il faut faire, on dit, il y a une gamme de problématiques qu'il faut comprendre, sur quels leviers on joue, et après chacun fait ses choix de se dire, il faut plus ça que ça, voilà, ok, nous on essaie en tout cas de clarifier, mais les ingrédients, souvent on parle d'ingrédients comme une recette, et puis les gens, mais épices ou pas, la recette qu'ils veulent, sinon ils veulent une très forte très vite, ou une plus fine, plus petite que douce, chacun fait ses mélanges, voilà un petit peu, ok, rapidement. J'avais très envie de t'entendre sur cette notion d'éducation permanente, ou en Belgique, parce que Financité fait partie de ce que j'ai compris, de l'éducation permanente, c'est une notion qu'on n'a pas, nous, chez nous, en Suisse, et donc est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors c'est un décret qui avant s'appelait un décret d'éducation populaire, comme en France, et donc on est bien dans cette approche de permettre aux gens d'acquérir des savoirs, y compris en se basant sur leurs expériences propres, donc c'est pas du tout un savoir descendant, donc c'est vrai qu'il y a éducation dedans, mais éducation au sens premier du terme, c'est-à-dire, en latin, si je me trompe, c'est-à-dire mettre dehors, donc c'est permettre aux gens d'être autonomes, et donc c'est amener les informations, encore une fois, les mécanismes, ce qui leur permet d'être autonomes dehors, et de faire, encore une fois, leurs recettes, leurs rapports au monde, de faire des expériences. Et donc l'éducation populaire, qui pour moi est plus claire qu'éducation permanente, on a renommé le décret, début des années 2000, si je me trompe, et donc permanente est embêtant, parce que sa éducation est permanente, il y a notamment une grosse partie du monde professionnel qui se dit, ben super, c'est comment je vais former tous les jours mon personnel, voire mieux, comment il va se former tout seul, pour être encore plus rentable, adapté, etc. L'éducation populaire, c'est pas ça du tout, c'est notamment comment on amène, par exemple, les gens historiquement, à pouvoir lire. Une fois qu'ils savent lire, sur leur temps de loisir et personnel, ils peuvent développer leur culture, on sait le développer sans l'écriture, mais ils peuvent encore mieux avoir accès à des compréhensions du monde et en faire quelque chose. Donc l'éducation populaire, c'est vraiment ça, c'est comment on amène les gens, en reconnaissant leur savoir déjà, à faire des liens, à aller plus loin, à comprendre, et donc à se redonner le pouvoir de contredire. Et ça, c'est écrit dans le décret, et donc ça, c'est vraiment extrêmement positif, ça veut dire que l'État subsidie, paye, pour que les gens critiquent. Donc ça, c'est vraiment un fondement historique du secteur qui est vraiment très intéressant. C'est pas pour rien qu'il est encore né dans des années où il y avait un certain nombre de moyens. Donc c'est vraiment dire comment les gens se mettent ensemble pour gagner de l'autonomie individuelle et collective. Le décret parle des deux. C'est pas juste faisons des trucs ensemble, c'est un, comment individuellement je peux me renforcer, mieux comprendre, au service d'action collective que je peux faire avec mes voisins. Donc l'éducation permanente, c'est ça, c'est revisiter le monde et oser le critiquer et proposer un certain nombre d'alternatives. C'est pas du tout une question de sujet, c'est pas plus l'environnement que la finance, c'est vraiment une question de méthode. Et donc si on peut très bien faire une association d'éducation permanente sur un quartier, en se disant, nous on veut sensibiliser aux questions de sécurité routière pour les enfants, pour les adultes. Voilà, donc c'est un sujet dont on s'empare, mais c'est bien une méthode qui permet d'avoir une approche de compréhension, de critique et d'expérimentation collective. Donc ça c'est vraiment un fondement qui est très intéressant. Donc on n'est pas payé à l'avance pour faire quelque chose qu'on nous demande, on est payé pour une méthode. Amener les gens sur les sujets de notre association, et chacun peut faire la sienne, alors évidemment il faut être reconnu, il faut partager les budgets, donc c'est pas magique non plus. Mais voilà, donc c'est y compris parfois des actions de toute petite taille, à taille de quartier, ou des actions de plus grande taille, comme par exemple Financité des Maintenants, puisque nous on couvre toute la partie francophone, on va dire, de la Belgique, pour mener, dessiner des débats, des formations, ou accompagner des groupes locaux. Ce qui est encore important de dire, comme on est subsidié sur des questions de méthode, ce qui est aussi extrêmement important, c'est qu'on rappelle souvent qu'on a des obligations de moyens, mais pas de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si j'accompagne un groupe local, qui veuille faire une monnaie locale, qui veuille faire des donneries, qui veuille faire, tant qu'on les accompagne, et que trois mois, ou six mois, ou un an après, ça ne donne rien, parce que le groupe s'est splitté vers d'autres activités, parce que la dynamique de groupe n'a pas prise. Ce n'est pas grave. Tant qu'on a mis tout en œuvre, pour que le groupe puisse se constituer et avancer. Alors évidemment, si sur toute l'année, on accompagne 50 groupes, dont 50 se disloquent, et qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a pas de mise en avant, on pourra se questionner à juste titre sur les qualités de l'accompagnement. Mais donc l'éducation permanente, c'est bien, c'est ça, donc c'est amener les gens à être ensemble pour critiquer le monde, critiquer au sens positif, donc c'est le comprendre et faire des propositions, et voir jusqu'où ça va. Donc c'est les logiques de processus. On sait où on est quand on part, et on ne sait pas nécessairement là où on va arriver, ou peut-être qu'on va arriver ailleurs que là où on pensait aller au début. Donc ça c'est vraiment les principes généraux de l'éducation permanente aujourd'hui, mais qui est tout à fait proche de l'éducation populaire, et c'est vrai que dans l'éducation permanente, on perd y compris ce côté populaire, c'est un des éléments du décret qui est toujours écrit, mais on l'a retiré du titre, c'est que forcément, ces logiques de processus, elles visent plutôt un public qui a moins accès de par lui-même. On sait qu'avec les logiques culturelles et financières, c'est plus facile d'être informé quand on est riche, bon lecteur, qu'on sait avoir un abonnement à un journal, qu'on a un petit peu de culture politique ou sociétale, on sera plus vite amené à lire et à investir des groupes et ou avoir un regard critique sur un certain nombre de sujets que si on en a un bagage culturel, un terrain culturel moins favorable, c'est bien un terrain culturel, c'est un terrain culturel éventuellement moins favorable, qui va moins m'amener à lire, à me documenter, etc. Et donc, l'éducation populaire vise plutôt effectivement un public populaire qui n'est pas vraiment défini. Et donc, il y a cette logique de l'éducation permanente, c'est qu'on doit trouver des publics qui ne sont pas encore chauds sur certains sujets. Une fois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire cette solution-là, c'est plus tellement le terrain de l'éducation permanente. Tel que moi, je le lis, on doit se rabattre plutôt vers des sujets émergents ou les aider à faire survenir. Une fois que tout le monde est d'accord de se dire qu'il faut telle et telle solution, là, on est dans les équilibres politiques de vote, de discours. Quand ça intéresse tout le monde, tout le monde va faire en sorte qu'ils aient accès à l'info. On essaie de travailler un petit peu avant, de se dire comment aujourd'hui, pour demain, on peut amener les bases pour qu'il y ait des petits groupes qui proposent des alternatives. Certaines seront suivies, d'autres pas, mais voilà, c'est comme tout. Est-ce que ça prend, est-ce que ça prend pas ? On ne verra comment ça se passe. Mais donc, le côté y compris populaire, c'est amener des gens qui n'y seraient pas allés d'eux-mêmes. Je vais prendre peut-être un exemple pour terminer là-dessus. Pour moi, ce qui n'est pas de l'ordre de l'éducation permanente, c'est évidemment quand un collectif d'usagers de train se met ensemble pour protéger ses avoirs, ses acquis ou son rôle purement d'utilisateur de train. Voilà, là, on n'est pas dans une approche globale critique. C'est des gens qui se mettent éventuellement ensemble, qui sont dedans et qui se défendent d'eux. Dans leur intérêt. Voilà, là, pour moi, par exemple, on n'est pas là-dedans. Par contre, un collectif citoyen imagine les questions de mobilité et relie ça. Là, on se rapproche de ces démarches-là. Donc, c'est l'idée d'aller chercher effectivement un public qui peut-être n'aurait pas investi une réflexion sur cette cause-là ou ce sujet-là s'il n'y avait pas eu ses avantages ou ses moyens supplémentaires. Ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'éducation permanente qui se passe sans que ce soit subsidie. Si les gens dans un quartier se décident de faire un petit concours, d'organiser une marche Halloween avec toutes les questions économiques et d'hyper-consommation qu'on peut poser sur Halloween, il y a aussi cette logique-là de se dire comment on s'organise, qui fait la règle, comment est-ce qu'on voit la sécurité des enfants, comment est-ce qu'on communique. Là, il y a de la vie associative un petit peu spontanée qui n'est peut-être pas très critique sur la vie de la société, mais pourquoi pas ? Peut-être qu'ils peuvent se dire qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'emballage. Il y a aussi beaucoup d'éducation populaire permanente qui se fait spontanément et le décret garantit d'augmenter la quantité de ce qui se fait grâce à des moyens financiers. Mais à la base, les réunions syndicales, les caisses syndicales, les caisses mutuelles, ça tenait de cet esprit-là et il n'y avait pas besoin de subsides. Donc, le fait qu'il y ait un subside pour le faire, c'est extrêmement important, évidemment, il faut le préserver parce que c'est le secteur du plus difficile. Quand tu dis le préserver, justement, ça m'amène à la prochaine question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est inattaquable parce que vraiment dans la culture belge ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous ressentez qu'il y a une diminution dans la volonté de subsidier ce secteur-là ? Alors, je ferais le parallèle un petit peu avec la démocratie, c'est-à-dire que tous les hommes et les femmes politiques en Belgique quasiment disent l'éducation permanente, c'est essentiel parce que ça amène les gens à s'entendre ensemble, à comprendre et à critiquer. Budgétairement, le budget est stable et donc, malheureusement, certains vont dire que c'est déjà bien qu'il soit stable alors que d'autres diminuent, néanmoins, comme plein d'autres budgets, il est inférieur aux besoins ou à ce qui serait utile. Donc, j'ai l'impression que l'éducation permanente elle-même n'est pas directement attaquée globalement par le monde politique et fort soutenue par l'ensemble des associations et y compris des grands piliers qui sont les mutuels, les syndicats, etc. Donc, il y a... Voilà, maintenant, est-ce que la population d'elle-même est toujours consciente que c'est de l'éducation permanente ? Non, et tant mieux. Nous, quand on intervient, on ne dit pas bonjour, vous êtes bienvenus, pauvre public populaire, dans un mécanisme... Non, voilà, on fait un signe de débat, on engage le débat. Parfois, ce n'est pas bien identifié par tout le monde. Si tout d'un coup, il devrait y avoir une manifestation pour protéger l'éducation permanente. Je pense que, comme d'habitude, à part les travailleurs du secteur, voilà, l'ensemble du public qui en bénéficie ne serait peut-être pas énormément mobilisé. Par contre, globalement, il y a quand même des questions de subsidiarité et de se dire, oh là là, est-ce que c'est bien logique ? Et là, il y a toute une partie, notamment, plutôt de la droite, on peut dire ça comme ça, qui a une tendance à attaquer le coup, de se dire, oui, mais quand même, payer quelqu'un pour faire un ciné-débat où peut-être il n'y aura que dix personnes, ou comme je le disais tout à l'heure, payer Didier pendant six, sept réunions une fois par mois, les préparer, se déplacer, louer une salle, faire venir sept, huit personnes pour tenter de créer un projet qui ne verra pas le jour, c'est quand même plus tendance aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de résultat, on a l'impression que c'est d'office nul. Nous, le résultat, il est dans le travail, dans l'accompagnement. Si ça ne se finit pas par un groupe local, si ça ne se finit pas par une monnaie locale ou par une activité publique, il y a quand même eu tout ce travail de rencontres, de lectures, d'échanges, de gouvernance au sein de nous. Mais il y a toute une lecture, je ne vais pas dire moderne, mais plutôt actuelle, c'est de se dire il est où le résultat, il est où ta conférence, et tu as eu combien de gens. Travailler sur le processus, ce n'est plus très à la mode par rapport aux logiques de résultat. Donc là, à mon avis, il y a quand même une ambiance de danger, et surtout si on revient à l'incompréhension autour de la notion d'éducation permanente, d'éducation populaire. Si je considère que l'éducation permanente s'est formée pour atteindre un niveau qui sera utile à quelqu'un, la grille de lecture est foncée et là, on pourrait être en difficulté. Si on se dit que c'est bien de l'éducation populaire et c'est amené à ce que les gens comprennent s'émancipent individuellement et collectivement pour faire des choix qui sont les leurs, là, on n'est pas en problème. Et le glissement vers l'éducation permanente remet un petit peu de pression. Donc politiquement, pour résumer, il n'y a pas vraiment d'accès de crainte touchant du bois je dirais direct. On a aussi des ministres qui actuellement ont plutôt une vision qui ont bien compris je pense les enjeux plutôt soutenants. Il n'y a pas de danger directement sur ces secteurs-là. Mais si on assure les autres, c'est un peu le même problème. Si on casse les subsides donnés à la culture, mais c'est aussi des moyens d'approche de comprendre le monde, de critiquer ou de pratiquer, de produire soi-même sa propre culture donc indirectement ça les met en danger. Donc on est quand même dans un monde global de résultats d'ultra-libéralisme ou de libéralisme débridé qui n'est pas très raccord avec ce concept de payer des gens pour être critiques face à l'État. Face à l'État et face à la société c'est aussi face aux multinationales c'est aussi donc ce n'est pas que des logiques politiques au sens de partis politiques etc. Aujourd'hui donc toi tu t'occupes du secteur économique, finance c'est quoi vos grandes batailles les grands thèmes en tout cas sur lesquels vous êtes occupés et est-ce que tu peux dire selon toi lesquels sont les mieux reçus par la population lesquels demandent ou à l'inverse lesquels demandent un plus grand travail parce que tu sens que ces thèmes-là ils ne s'y trouvent pas Alors les grands thèmes pour Financiter on peut essayer de résumer ça effectivement en trois niveaux ce que nous on appelle les thématiques on a pour nous le premier niveau ce qu'on appelle donc Finance et l'individu comment refaire matcher Finance et l'individu qu'est-ce que ça veut dire pour nous Finance et l'individu ça veut dire c'est que les messieurs et les madames moi tout le monde en tant que consommateur je dois avoir des produits financiers un produit financier c'est juste une bonne banque c'est peut-être une assurance y compris une assurance maison parce que c'est passé dans le giron de la finance la monétorisation et du grand jeu de la finance en bourse etc et donc c'est que les messieurs et les madames ils aient des clients adaptés à leurs besoins et compréhensibles par eux pour nous il n'est pas du tout normal donc ça va y compris choisir un compte épargne choisir un placement qui soit vraiment éthique ou que si vraiment je veux investir dans le nucléaire parce que j'y crois à fond ou que vraiment je veux investir dans l'armement parce que j'ai envie de me faire des sous mais que je puisse le faire il faut qu'il y ait des outils de qualité pour y compris démontrer qu'il y a moyen justement d'investir dans autre chose que dans l'armement dans le fossile etc donc là c'est en termes d'investissement mais c'est y compris si j'ai pas beaucoup de sous que je veux juste une bête petite banque petite et plutôt qui fait de l'investissement local dans des petites PME voilà d'avoir ce type de service actuellement c'est assez peu le cas en Belgique puisque l'essentiel des grandes banques à part le projet Nubi qui est en cours en termes de banques coopératives l'essentiel des grandes banques sont tout assez comparables et donc misent beaucoup sur les marchés financiers ne sont pas très regardantes à la dimension sociétale donc oui ils ont bien quelques produits qu'ils auto-labellisent de durables mais quand on gratte un peu c'est eux qui le disent que c'est durable parce que c'est de l'éolien si c'est de l'éolien qui est cher qui est importé et fabriqué par des gens dans de mauvaises conditions sociales ça n'a rien de durable mais c'est une éolienne donc on peut croire je résume un petit peu mais comme ce sont les banques elles-mêmes qui disent ce qu'elles font et donc pour nous il est important que les clients les messieurs les madames puissent avoir des produits de qualité y compris éthique pour montrer qu'il y a un marché et que le marché fonctionne c'est évidemment discutable de s'inscrire sur le marché mais pour nous c'est un premier élément se dire notamment je reviens sur l'exemple de Nubi ou d'une banque publique si elle fonctionnait vraiment comme une banque publique ça permettrait aux gens d'y aller en disant vous voyez qu'on veut vous voyez que ça marche tant qu'il n'y a pas ce produit ça reste de la niche est-ce que tu peux parler un petit peu de Nubi du coup juste présenter alors Nubi donc c'est une banque coopérative il faut savoir qu'il n'y en a qu'une seule autre en Belgique qui est surtout orientée vers les questions d'économie donc des PME donc d'investissement direct il n'y a pas trop de jeux financiers mais voilà qui s'appelle le CPH à Financité par exemple on prône nous la diversité bancaire donc dans ce que je disais tout à l'heure les produits il faut qu'il y ait une diversité de produits pour y compris que politiquement les gens fassent leur choix d'accord une diversité et une transparence nous si une banque dit voilà moi je fais uniquement de l'investissement sur les minerais rares tirés dans de mauvaises conditions et que des gens veulent ouvrir un compte là-bas pour faire beaucoup de sous on aura tendance à dire si c'est transparent on a déjà retiré un premier élément de faire croire rouge et donc Newbie c'est une coopérative qui s'est déjà lancée il y a 5-6 ans je n'ai plus les dates exactes suite évidemment à la crise bancaire de 2008 et donc c'est les gens qui se sont dit mais voilà puisqu'on n'a pas une banque qui marche comme on voudrait on va le faire nous-mêmes et ça c'est vraiment toute l'histoire des coopératives qu'elles soient de fruits et légumes qu'elles soient des coopératives paysannes pour partager des tracteurs des achats parce que les banques ne voulaient plus les reprêter on s'organise tout seul de manière démocratique et claire on écrit entre nous des principes et puis on va chercher nous-mêmes ce que le marché privé ne nous offre plus et donc là c'est une coopérative de gens qui se sont dit mais tiens on va faire une bête petite banque une banque de tous les jours juste pour mettre son compte son salaire sa petite épargne et pas une banque qui va jouer au casino pour faire de plus en plus de sous donc c'est une banque rentable mais qui veut effectivement être sécure et en plus qui ne veut pas rentrer dans le jeu effectivement des investissements fossiles etc. donc c'est vraiment une banque qui veut s'inscrire dans des logiques de transition mais être une simple petite banque de tous les jours qui s'inscrit dans la transition et notamment avec des règles de simplicité de ne pas avoir miller un produit compliqué qu'on ne comprend pas avoir des règles de transparence des règles de participation comme dans les coopératives ce qui veut dire que moi j'ai pris avec 20 euros on peut prendre une part de cette coopérative et j'ai un droit de vote équivalent à l'assemblée générale que quelqu'un qui aurait pris 50 parts donc c'est pas un rapport de force entre les plus riches et les moins riches dès qu'on est membre on a un droit de vote pour orienter les décisions et donc ce projet pendant un peu plus de 5 ans a été travaillé pour atteindre maintenant la possibilité de devenir une banque puisqu'il faut s'adresser à la FSMA qui est l'autorité de contrôle des marchés financiers qui dit ok vous pouvez jouer le jeu donc vous avez un dossier sur papier qui est bien ils ont mis une condition comme quoi il fallait atteindre 40 millions de fonds propres donc les fonds propres ce sera vraiment un peu les fondations d'une maison ce sera la base en mettons sur laquelle on va poser l'activité bancaire et donc voilà on est aujourd'hui je dis oh c'est pas financier même si financier soutient alors moi c'est moi en tant que coopérateur on est aujourd'hui avec Nubi à la recherche une trentaine de millions il y a un capital précédent d'accord pour avoir la stabilité nécessaire à monter une banque notamment en cas de difficulté si la banque ne fonctionne pas trop bien ou s'il y a encore quand il y aura encore un problème financier et donc on a une trentaine de jours jusqu'à fin novembre pour trouver ce montant si on a ce montant on devra encore seulement recevoir l'autorisation de la banque centrale européenne qui dira oui vous pouvez lancer une banque d'accord et donc ils ont dû rendre plein de dossiers montrer qu'ils savaient gérer techniquement que les avoirs des clients seraient protégés enfin voilà c'est tout à fait complexe à monter et donc on est dans la phase où il faut atteindre ce montant là parce que si on n'atteint pas ce montant là évidemment on n'aura même pas accès à l'autorisation de la banque centrale c'est un petit peu logique si ils estiment qu'on n'a pas le fonds de commerce suffisant ou l'activité suffisante voilà donc on est dans cette recherche de capital et donc avec ces enjeux d'avoir une sain une banque très simple je vais prendre un exemple pour moi qui est tout à fait révélateur de petites choses mais qui sont essentielles Newbie actuellement c'est pas encore une banque mais il y a des cartes prépayées donc si je mets c'est pas un porte-monnaie je mets des sous dessus je ne peux pas descendre en négatif mais j'ai une carte que je peux utiliser dans le commerce cette carte chaque fois que je l'utilise il y a 5 centimes donc si je prends un simple sandwich à 2 euros il y a 5 centimes des futurs de la part de la banque qui va à une association que Newbie a accrédité donc c'est pas que je paye mon sandwich 2 euros et 5 centimes je le paye au prix normal 2 euros mais la part plutôt la banque plutôt que faire des bénéfices sur les opérations etc elle redistribue directement 5 centimes à une association que j'ai pu moi-même choisir dans le risque voilà ça c'est une idée donc c'est pas une banque qui veut faire des bénéfices grossir-grossir elle veut que son utilité me permette de faire des achats et qu'en plus mes achats aient un effet bénéfique sociétalement en soutenant une association un autre exemple et bien ce sont les premiers à avoir fait des cartes de banques biodégradables alors c'est pas l'invention du millénaire mais qu'est-ce que foutent les autres banques à ne pas s'être dit plus vite on va faire des cartes que les gens peuvent mettre à la poubelle au lieu de continuer à nous contraindre d'avoir uniquement des banques en plastique des cartes en plastique donc on choisit pas une banque uniquement parce que la carte est biodégradable mais pour moi c'est symbolique c'était un petit changement technologique tout à fait accessible même en termes de marketing ils pouvaient le faire depuis longtemps et personne ne l'a fait heureusement qu'il y a une banque comme ça qui se dit tant qu'à faire on va essayer d'être cohérent on va ramener ça sur le marché et donc la présence de Nubi au-delà me permettent moi d'avoir une banque plus en phase avec mes valeurs et surtout une petite banque dont l'objectif c'est que l'économie fonctionne et pas d'augmenter ses bénéfices à elle va aussi avoir j'espère une pression positive sur les autres banques qui se dirait c'est vrai puisqu'on a des comptes verts puisqu'on fait de la publicité en disant qu'on est plus greenwashé que les autres etc commencer par des actes et proposer une carte qu'on peut mettre à la poubelle et dans ce cas là c'est une carte qui est faite à base de maïs donc on a le même service mais en mieux puisque j'ai ma carte mais elle peut aller à la poubelle et être en tout cas moins impactante ça c'est le projet Nubi une coopérative des gens plus de 50 000 coopérateurs en Belgique en Belgique on est un peu plus de 10 millions 11 millions donc moins de 4 millions de francophones Nubi est sur les préamplants donc c'est vraiment énorme et donc là très rapidement en moins de 100 jours plein plein de gens se sont dit oui on veut mettre 20 euros pour voir et bien il y a 5 ans on a mis 20 euros donc maintenant on arrive à ce résultat d'être suffisamment fort et techniquement bon pour pouvoir demander de devenir une banque et c'est ça qui se joue maintenant à travers la collègue de 30 millions alors voilà donc ça c'était la parenthèse Nubi alors pour revenir maintenant sur les grands thèmes les grands thèmes donc finance et individus je le disais c'est le fait que monsieur et madame tout le monde puissent avoir des produits sains transparents et qui correspondent à leurs besoins un exemple très concret par exemple en termes de finance et individus il y a le service bancaire de base qui normalement est un service quasiment gratis qui doit permettre à des gens qui n'ont pas de compte d'avoir accès pour vraiment 1 ou 2 euros par mois à un minimum d'activité donc les banques ne peuvent pas refuser un client qui demanderait un service bancaire de base c'est à dire sans plein d'options qui vont rajouter des coûts y compris de l'appel de l'argent de la sollicitation etc voilà donc là la loi européenne a avancé néanmoins les banques belges ne font pas encore assez la promotion de ça donc si les gens ne savent pas qu'il existe un service bancaire de base qu'est-ce qu'ils font ils vont à leur guichet de banque pour ouvrir un compte y compris pour leurs jeunes enfants quand ils ont 18 ans et ils ouvrent un type de compte classique payant qui va emmener toute une mécanique alors que chaque banque devrait faire la proposition et si elles sont très 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 rares de dire n'oubliez pas qu'il y a vraiment un compte minimum qui vous permet quelques opérations mais qui vous permet d'évoluer dans la société pour faire vos activités de paiement de virement en plus petit nombre mais de manière tout à fait suffisante pour ben voilà pour exercer son droit économique d'accord voilà donc ça c'est financer individu de manière à ce qu'il y ait des produits de qualité par rapport aux besoins et donc pour l'ensemble des gens qui n'est pas que des banques de très riches qui me payent des réductions au restaurant si j'ai même pas les moyens d'aller au restaurant moi je veux aussi une banque qui me permet avec moins de sous qui me peut proposer des services avec des amendements moins chers des cartes moins chers un autre élément c'est la question de finance comment dire finance et société là on sera je vais pas dire à l'opposé mais à l'autre bout en tout cas du cercle ce sera vraiment tous les débats de société collectif donc on ne parle pas de l'individu dans sa consommation mais bien les enjeux sociétaux la séparation des métiers bancaires c'était un des grands débats comment faire avancer la population sur cette question de séparation des métiers bancaires en deux mots qu'est-ce que c'est la séparation des métiers bancaires c'est que pour le moment j'ai une banque dans laquelle je mets mes économies et mon salaire et à côté de ça il y a les banques casinos qui jouent et donc qui prennent des risques à la bourse actuellement l'essentiel des banques les deux métiers le métier de pari et de risque et le métier de protection de l'argent de risque élevé et de protection de l'argent sont tout à fait réunis et donc si jamais la banque casino implose flambe grille tombe ça veut dire que mes petits sous à moi mes sous de maintenant à 7 minutes mes sous sur mon compte de tous les jours elles s'effondrent aussi et donc je ne sais je n'ai plus de quoi avec ma carte bancaire payer mon plein d'essence ou bien payer le repas à la cantine de mes enfants lundi prochain donc voilà la séparation des métiers bancaires c'est-à-dire il y a il faut des banques qui font qui collectent mes sous mes dépôts qui font un petit crédit pour une voiture pour une maison des choses pas trop risquées à l'échelle extrêmement grande et puis à côté de ça loin de ça des banques pour ceux qui veulent risquer et perdre qui jouent ça s'effondre ça s'effondre mais nous nos sous notre argent de tous les jours sont protégés donc la séparation des métiers bancaires c'est une grande porte coupe-feu voire à une très très grande distance et actuellement on a juste défini un petit peu donc c'est toujours très 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 proche et donc voilà là c'est un échec c'est des choses qu'il faut encore pouvoir travailler sociétalement on parlerait aussi sur toutes les questions de fiscalité d'avoir une fiscalité juste qui va effectivement collecter ce qui est dû par bon nombre d'entreprises et ou de privés et dans une logique redistributive évidemment ça ce sont les enjeux donc finance et société et donc le troisième axe ce sera effectivement finance et proximité là ce qu'on veut dire c'est comment les gens tout seuls à plusieurs pardon justement comme on départ individuellement je rencontre des gens qui comme moi veulent porter des initiatives et donc de manière proche c'est ce qu'on va appeler nous les groupes locaux des gens qui ont l'idée de se dire tiens on voudrait faire une monnaie locale comment on va pouvoir les accompagner les aider à se mettre en mouvement comment des gens qui se disent tiens moi je voudrais justement aider les gens à mieux comprendre cette histoire de séparation des métiers bancaires je voudrais qu'on fasse un petit groupe de sensibilisation à l'économie aujourd'hui et qu'ils vont se lancer dans deux ou trois conférences ou petits jeux ou ciné-débats voilà comment on va pouvoir les accompagner voilà ça c'est vraiment les trois angles d'approche et pour donner une logique de revendication entre guillemets sur la question des groupes locaux on voudrait par exemple que la loi change par rapport aux monnaies locales pour qu'une partie du salaire de commun accord puisse être payée en monnaie locale pour augmenter la quantité qui puisse tourner ça ce serait extrêmement important donc finance et société un élément qui nous dérange beaucoup aussi c'est ce que je disais tout à l'heure sur les banques et beaucoup d'opérateurs financiers s'auto-labelisent quand ils disent je fais un produit vert un produit d'investissement socialement responsable il n'y a pas de définition alors le problème des définitions c'est que ça enferme mais en même temps pour le moment n'importe qui à sa manière peut dire que son produit est vert et donc ça le client est grugé parce qu'il prend le produit vert de chez Belfius ou de chez ING et en fait ça ne l'est pas s'il y avait une définition légale ça contraindrait le secteur bancaire à pour utiliser cette appellation là correspondre à des règles qu'il faudrait évidemment plus strictes d'accord voilà donc ça c'est aussi un des enjeux on veut qu'il y ait une définition de base de l'investissement socialement responsable pour qu'on sorte un petit peu ou au maximum en tout cas de l'approche de greenwashing voilà ça c'est les trois grands axes de manière générale qui sont un peu les stratégies de financier financier qui ne fait pas que de l'accompagnement de groupe on a aussi un magazine on a aussi d'autres types d'activités pour faire avancer ces questions ok aujourd'hui on est dans un moment où il y a pas mal d'observateurs qui disent qu'on observe des choses qui nous font dire qu'une crise économique est imminente il y a des bancaires avec la banque centrale européenne et tout ça voilà qui indiquent selon beaucoup d'économistes qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver je voulais déjà connaître ton avis à toi alors tu nous as dit que tu n'as pas fait d'études particulières donc tu n'as pas d'expertise économique mais ton avis à toi qui du coup baigne dans ce milieu là et qui rencontre énormément de personnes et la deuxième question c'est financier est-ce que vous faites quelque chose pour parler de ça de cette éventuelle nouvelle crise économique qui arrive bientôt voilà alors donc dans l'or moi donc de là où je suis effectivement dans mes lectures donc ce n'est pas dans mes analyses que je fais moi-même mais dans mes lectures c'était des éléments d'analyse qui sont effectivement répétés depuis plus de 3 ans 4 ans c'est-à-dire on n'a pas assez resserré les boulons suite à la crise de 2008 et donc on a on a juste ralenti un petit peu à ce moment-là et on est redevenu dans la même chose et donc si c'est arrivé en 2008 comme on est dans la même mécanique ça va réarriver depuis effectivement je pense dans le courant 2018 on annonçait en chiffres la comment dire la prochaine crise importante financière au niveau mondial pour 2019-2020 si on reprend les indicateurs objectifs en tout cas on peut les comparer entre 2008 à la veille de la crise des subprimes et aujourd'hui donc même si les indicateurs ne sont pas bons ils sont en tout cas comparables de 2008 à 2019 si on les compare l'essentiel sont plus graves qu'à la veille de comment dire de 2008 alors par exemple qu'est-ce que c'est il y a un indicateur de point boursier donc c'est un petit peu comme le record du monde qui est de plus en plus haut plus haut on a d'activité le record du monde c'est le temps qui diminue plutôt en centimètres en hauteur ça monte c'est le record du monde de saut à la perche et bien à chaque fois ça monte c'est une logique de croissance c'est bien les points d'indicateurs l'indicateur d'échanges boursiers et encore une quinzaine si je ne me trompe de pourcents supplémentaires à ce qu'il était au moment de la crise la veille de la crise évidemment donc c'est pire que l'en 2008 les questions évidemment d'injection monétaire des banques centrales avec le quantitative easing etc. donc l'économie est déjà plus sous perfusion des états qui eux-mêmes d'un côté sont asséchés en tout cas en disant ils ne pourront pas réintervenir et on va dire ils ont joué une sorte de joker la première fois ils auront du mal à le jouer deux fois de suite en moins de dix ans en tout cas c'est ce qu'on en dit après sociétalement on en fera ce qu'on veut mais on sait que le climat politique n'est pas celui-là ça ne n'ira pas juste comme ça s'il y a une crise en disant on annule le tour commence à zéro il y aura d'autres enjeux évidemment il y a d'ailleurs un article du monde diplomatique qui a été fait et qui redit justement en faisant la comparaison sur la réactivité agressive des marchés éventuellement pour donner référence pour moi c'est un élément important mais donc oui les indicateurs objectifs en tout cas comparables à 2018 sont extrêmement dans le rouge on peut parler y compris de la dette étudiante aux Etats-Unis là où le subprime c'était la bulle spéculative sur les logements notamment sur les crédits hypothécaires et bien ici c'est tous les étudiants s'endettent à très 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 long terme avec des taux très importants du coup ça fait saliver beaucoup de financiers qui se disent je vais avoir de la rentabilité et donc c'est de plus en plus cher plus en plus cher plus en plus cher avec deux effets comme c'est de plus en plus cher il y a de plus en plus de gens qui en achètent pour gagner beaucoup de sous et comme c'est de plus en plus cher il y a de moins en moins de gens qui sauront payer cette dette là et quand celle-ci va s'éliminer ceux-ci vont comprendre qu'ils sont beaucoup trop hauts et il y aura encore un niveau donc il y a plusieurs secteurs de bulles comme ça avec les prix qui s'emballent et où on sait qu'à un moment ça ne marche pas c'est comme un ballon on peut le souffler voilà et à un moment cette bulle elle va exploser donc il y a plusieurs bulles qui peuvent être identifiées voilà donc le constat par les économistes par une bonne partie d'entre eux en tout cas est assez clair oui on est en situation de danger dans une période alors on n'a pas déjà un jour une heure à laquelle ça va arriver mais en tout cas on est vraiment dans un contexte où il ne manque rien du tout pour que ça arrive et donc voilà donc la prochaine crise oui d'ailleurs nous souvent on dit quand elle arrivera mais pas si elle arrive on est plutôt dans la situation où on peut supposer qu'il y a plus de chances qu'elle arrive que l'autre question c'est que fait Financité par rapport à ça et bien donc voilà par exemple on a déjà édité en 2018 dans un de nos magazines on a édité une analyse et quoi depuis 2008 10 ans après la crise qu'est-ce qui a bien été super on a augmenté les fonds propres d'une banque avant elles devaient être autour de 3% 5% elle devait avoir 5% de sous toujours en caisse et donc elle pouvait jouer avec 95% puis on a augmenté ce petit matelas de sécurité qui est passé à 8% mais bon ça veut quand même dire qu'avec 8 elle peut jouer à 92 fois de risquer pour seulement 8 donc c'est quand même un tout tout petit matelas de sécurité c'est pas assez pas mal d'études disent qu'on pourrait revenir à ce qu'il y avait notamment dans les années 20 plutôt à 15 20 voire 25% pour diminuer la quantité du casino et augmenter la partie d'airbag en cas de problème voilà donc là on a un magazine on a différentes analyses qui vont effectivement qui décrier un constat de la banque centrale européenne qui disait par exemple et tiens les banques belges sont un peu en danger parce qu'elles ne font que 10,5% de bénéfices c'est qu'une vraie bonne banque pour assurer la confiance pour que cette grande machine tourne tranquillement et que les gens continuent à mettre des sous dans les banques il faudrait 11 à 12% on dit c'est la folie alors qu'on décrit la croissante voilà la banque centrale européenne qui trouve que des banques qui ont mis le feu à la maison finance quand elles ne font que 10% de bénéfices c'est énorme 10% de bénéfices la banque centrale dit oh là les gars il faut mettre un petit coup parce que vous ne donnez pas un message de stabilité et de sécurité voilà donc on a édité ce type d'article et de notre côté sur le terrain on présente effectivement des petits jeux pour expliquer cette mécanique financière qui dit qu'aujourd'hui une banque et bien avec 3 sous elle peut prêter 97 fois ou presque parce que voilà il y a différentes règles pour expliquer donc la réalité c'est plutôt ça c'est à dire que la banque encaisse vraiment la réalité de ce qu'elle a ce n'est plus que 3 tout le reste c'est de l'écriture de dette donc oui ça existe mais en valeur réelle si on voulait récupérer des sous la banque ne l'a pas et en plus elle le mise dans des secteurs polluants détruisants socialement donc à la fois il y a un danger mécanique parce que les sous ne sont plus là et en plus cette énergie économique elle est distribuée à des fins qui renforcent la pollution ou une économie casino plutôt que l'économie des biens des besoins réels et notre activité d'éducation permanente quand on fait un ciné-débat autour par exemple du film La monnaie miraculeuse qui a été diffusé mais voilà c'est ça parce que pour expliquer la mécanique on se dit pourquoi on manque de monnaie c'est quand même fou on est dans une époque il n'y a jamais eu autant d'argent et d'échanges financiers de tous les temps ça a augmenté de manière exponentielle et pourtant tous les gens qu'on rencontre ou la plupart c'est-à-dire nous on manque d'un peu de sous pour investir pour acheter pour se former pour prendre du temps pour soi pour nos enfants il manque de sous alors qu'il n'y en a jamais eu autant dans le monde il est quand même bien quelque part tout ce premier on sait qu'il est à la bourse et sur les marchés financiers voilà donc on décrit ça en disant les sous sont là mais ils sont aspirés par un modèle qui joue au casino pendant que nous on cherche simplement de quoi avoir un métier et s'offrir s'offrir s'échanger se vendre des biens et services c'est aussi une des activités de financier par ce biais d'activité et est-ce que vous avez préparé les solutions pour l'après-crise pour peut-être pas commettre les mêmes erreurs qu'on a parce que là tu as énormément parlé du coup de l'analyse du constat de tout ce qui ne fonctionne pas mais ces constats-là en 2008 certaines personnes l'avaient déjà fait ces constats on était déjà les 13 initiés étaient déjà au courant pourtant on n'a pas réussi à avoir à installer un rapport de force suffisant face aux banques pour leur dire bon ben voilà on renfloue vos caisses mais sous condition est-ce qu'aujourd'hui Financité prépare ce terreau-là c'est-à-dire que si demain il y a cette crise qu'on soit déjà prêt à savoir à qui parler quoi dire enfin voilà l'après le jour 1 jour 2 jour 3 après alors peut-être peut-être que ça se fait en secret j'espère que ça se fait que je ne suis pas au courant mais non très sérieusement ça ne se fait pas comme ça directement parce que pour que ça se passe il faudra y compris une question d'analyse comprendre que les solutions de rachat de banque ne sont pas suffisantes et donc on n'est pas en train de former en secret nous à la cave de Financité un gouvernement qui pourrait un gouvernement économique qui pourrait surgir et botter le cul des politiques qui n'ont toujours pas pris le temps de venir à nos activités sur la finance de venir aux activités sur le danger du nucléaire à terme et le danger du nucléaire toute petite parenthèse pour moi le pire du nucléaire au-delà du danger moi je n'ai même pas envie de parler du danger le produire aujourd'hui quelques minutes d'électricité pour un coût de 2000 ans de surveillance de trucs ça n'a pas de sens donc même si la centrale ne me pète pas au visage je m'en fiche dans le modèle que moi je considère avoir quelques minutes d'électricité avec en échange une dette de surveillance dont on ne payera pas l'emploi en tout cas c'est pas payé par le truc rien que sur ce modèle-là au-delà du danger sur lequel je n'ai pas envie qui est présent mais qui n'est même pas l'élément principal et donc on n'a pas effectivement une formation de gens pour le jour d'après de plus en plus c'est un petit peu ce vers quoi il faudrait aller mais qui la donne qui y viendrait ce serait déjà les initiés par contre on essaye donc de faire monter la pression pour que tout le monde comprenne ce que c'est qu'une dette que pourquoi il y a le feu que si on éteint le feu il ne faut pas donner la lance à eau à celui qui a mis le feu et il ne faut pas redonner le pouvoir de reconstruction aux gens qui eux-mêmes ont fait cramer la barre donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on travaille et donc en essayant d'informer et la population et les politiques les politiciens les politiciennes et les acteurs économiques on essaye de faire un petit peu ce travail-là mais on n'a pas un focus direct sur le jour d'après bien que sur les monnaies locales dans la quinzaine de groupes qu'on accompagne initialement on disait bien ce sont des modèles soyez tranquilles ce sont des monnaies complémentaires on ne veut pas s'attaquer à l'euro on est des gentils mais maintenant on aborde alors ce n'est pas la première chose qu'on dit aux gens en disant bonjour on a un chouette projet qui s'appelle la monnaie locale quand l'euro sera tombé on pourra relancer la machine avec notre stock notre confiance et notre réseau on ne le dit pas tout de suite sinon voilà les gens jouent sur la peur sur où voient l'argent on continue de dire c'est d'abord un outil d'échange qui recrée du lien mais rapidement quand les gens ont compris la portée sociétale à grande échelle des petites monnaies on leur dit un des bonus de la monnaie locale c'est que quand il y aura une panne d'électricité qui suffirait à couper toute l'activité économique financière avec des catastrophes s'il y a une panne d'électricité aujourd'hui je n'ai pas assez de cash sur moi pour payer la cantine de mes garçons lundi donc c'est aussi un vrai danger au-delà de la finale mais de se dire si on avait sous la main du liquide sécurisé approuvé compté avec un règne de fonctionnement les monnaies locales deviennent un outil pour le jour d'après on ne doit pas nécessairement se réunir pour réinventer comment on fait il y a un stock de billes ce qui ne veut pas dire non plus qu'on invite les monnaies locales à imprimer 3 milliards de Carollor à Charleroi en guettant le jour d'après mais dans l'ensemble de l'argumentaire on intègre ce moment de crise en quoi la monnaie locale est d'autres solutions l'organisation de production alimentaire sont des enjeux aussi importants comment ces éléments-là peuvent faire alliance et être des éléments de résilience donc de capacité de rebond voilà donc il y a quand même cette logique d'entraînement c'est pas la porte d'entrée par laquelle on dit tout va s'effondrer et donc voilà faisons tous une monnaie locale cachons produisons-la cachons-la etc. pour le jour d'après mais la question de l'effondrement qui est d'ailleurs rarement l'effondrement uniquement momentané donc c'est sur une longue période peuvent jouer donc c'est un des outils des atouts de plus de différents projets de pouvoir nous permettre de mieux réinventer de mieux reprendre la main de mieux redéfinir la règle du jeu voilà mais on ne peut pas dire qu'on est déjà une équipe prête à la cave qui attend le jour d'après ok ok bah écoute merci je ne sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter un dernier mot à dire tout ce qu'on a dit pas grand chose voilà à part vraiment vous féliciter c'est à dire nous souvent quand on parle des monnaies locales c'est bien un terme qu'on n'aime pas trop mais c'est celui qui s'impose dans la société un peu comme on parle beaucoup des marches pour le climat on sait bien que ce n'est pas marcher pour le climat on ne marche pas pour la température on marche pour la planète la planète qui elle va s'en sortir de toute façon donc on marche plutôt sur la biodiversité dont nous on fait partie donc voilà nous on n'aime pas ce mot de climat l'a emporté donc on laisse les marches pour le climat mais on pense bien tous à une marche pour l'environnement pour globalement plus global et donc nous les monnaies locales on n'aime pas trop ce terme là c'est toujours dire c'est qu'elles doivent être citoyennes pour que les gens aient en prise la compréhension des mécaniques et la capacité de réinventer ici maintenant et le jour d'après et voilà je pense que vous êtes un bon exemple de l'utilité par l'intérêt des monnaies locales qui se touchent évidemment les unes les autres et du coup on fait des échanges on fait des rencontres c'est pas se dire chacun fait la sienne et c'est pas le bunker à l'américaine où on achète surtout des fusils pour se dire des canins qui sortent le flingue c'est de se dire non on reprend des zones de contrôle parce qu'on se connait parce qu'on se croise et quand on se touche on est voisin et on est bon voisin mais plutôt qu'avoir des échanges dont on ne maîtrise plus et qu'on ne comprend pas c'est refaire des plus petites cellules qui se touchent et qui sont comme des maillons d'une chaîne donc ça reste un projet global mais où il y a une maîtrise plutôt mais voilà je pense que vous êtes un bon exemple dans votre trajet dans votre itinéraire dans l'énergie que vous y mettez de mettre en contact des initiatives comme les vôtres comme les nôtres et que ça augmente y compris chez nous en interne les connexions de nos propres comment dire de nos propres initiatives et de nos propres activités donc voilà je veux aussi vous remercier tous les deux pour votre itinéraire pour l'énergie que vous amenez à ces énergies locales mais vous les faites à une très grande échelle donc voilà bravo à vous et merci merci à toi et merci à toi merci à toi merci à toi